La natation est un sport très peu pratiqué dans notre pays alors que nous sommes une île de la Caraïbe. Afin de démocratiser ce type de pratique, 40 jeunes issus du club sportif FC Taureau ont suivi un programme d'apprentissage à la natation dans le cadre du programme Haïti Napnager pour la vie. Moi, c'est un assistant moniteur dans le club de la natation dans le club que mon père a gagné. Le programme Haïti Napnager pour la vie est un programme pour apprendre tout le monde qui a gagné un moyen économique à nager. C'est pour retirer tout le monde dans une zone où il y a, et pour apprendre à sauver les têtes si vous allez dans la mer pour avoir le plaisir. Et puis, nous avons à écouter quelques talents pour aller dans la compétition. Et ils sont nombreux maintenant à se dire à l'aise dans une piscine. Des courses sont organisées durant cette journée de clôture qui récompense les efforts accomplis au cours des douze séances. Ne plus avoir pied, se mettre la tête sous l'eau ou même plonger est devenu un nouveau plaisir pour ces jeunes âgés entre 9 et 15 ans. Pour moi, j'ai exprimé de la même chose parce que j'ai bien amusé. Et j'ai bien à manger, faire l'eau, etc. J'ai bien à manger, mais j'ai appris à mes papiers. J'ai appris à mes papiers, j'ai appris à mes papiers, j'ai appris à mes papiers, j'ai appris à mes papiers. J'ai bien à manger. La championne olympique Naomi Grandpierre était elle aussi présente pour cette dernière journée. Venue spécialement des Etats-Unis soutenir l'initiative, cette clôture laisse entrevoir sur son visage une réelle satisfaction. J'ai trouvé l'initiative belle parce que c'est tout le monde du football qui a appris à nager. Et ça montre que tout le monde a appris à nager, n'importe quel sport, n'importe quel âge, n'importe quel âge, n'importe quel âge, n'importe quel âge, n'importe quel âge. Tout le monde a appris à nager et c'est une île que nous sommes. Donc c'est important que tout le monde a appris à nager. Et il y a un autre sport aussi, donc nous avons le football, nous avons le tennis, nous avons la natation. Donc garder le moyen pour représenter Haïti, pour monter le drapeau nouveau, donc l'initiative ça, montrer tout le bagage ça. La natation est devenue un nouveau plaisir pour ces 44 jeunes qui ont participé à cette première édition de ce programme d'apprentissage. Entièrement autofinancé, les organisateurs espèrent attirer de nouveaux partenaires pour pérenniser ce beau projet sur le long terme. Merci. Merci.